Musique Hey ! Coucou les cousques, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème accessoires de cheveux, sur le thème des chats. J'espère que cette vidéo vous plaira car moi comme d'habitude j'ai pris un réel plaisir à la faire. Donc j'espère que j'aurai beaucoup, 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 beaucoup de petits pouces bleus. N'hésitez pas comme d'habitude à faire tout ce qu'il faut faire, partager la vidéo, la liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ! Bye bye ! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un serre-tête, de fils de fer pour bijoux, de plusieurs petites fleurs, de la colle chaude et d'une paire de ciseaux. C'est parti ! Pour commencer, prenez le fil de fer pour bijoux et formez deux petites oreilles de chat. Fixez-les ensuite au serre-tête. Et dernière étape, il ne reste plus qu'à coller avec la colle chaude les petites fleurs sur les oreilles. Surtout, n'hésitez pas à rajouter beaucoup de colle chaude au dos des oreilles pour bien fixer les fleurs. Et voici un serre-tête trop mignon ! Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin de deux petites barrettes, de la feutrine rose et blanche, de deux petits noeuds, de la colle chaude, d'un crayon, et d'une paire de ciseaux. C'est parti ! Commencez par dessiner deux oreilles de chat de la grandeur de vos barrettes sur la feutrine blanche. Découpez-les. Faites la même étape sur la feutrine rose mais en un tout petit peu plus petit. Découpez-les. 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 Découpez-les ensemble avec la colle chaude. Collez ensuite les oreilles sur les barrettes. Et rajoutez les petits nœuds Et voici des petites oreilles de chat faciles et rapides à faire Pour ce troisième et dernier DIY, vous aurez besoin d'une grande barrette De la feutrine rose, blanche et noire De la colle chaude D'un crayon Et d'une paire de ciseaux C'est parti Commencez par prendre la feutrine blanche Et découpez un rectangle de la dimension que vous souhaitez Pincez entre vos doigts le milieu de la feutrine Pour que ça fasse un nœud Pour le maintenir en place, il suffit juste de découper une petite bande Que vous allez coller au milieu Dans la feutrine rose, venez découper deux petits triangles Pour former l'intérieur des oreilles Puis placez-les en haut du nœud Découpez ensuite un petit rectangle dans la feutrine rose Pour obtenir un petit museau Dans la feutrine noire, découpez de fines bandes pour faire les moustaches Découpez-les de la longueur que vous souhaitez Et maintenant, il ne reste plus qu'à tout fixer avec la colle chaude Et dernière étape, il ne reste plus qu'à fixer le petit nœud sur votre barrette Et voici un petit nœud trop kawaii Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz